Décès enregistré cette année, la protection civile alerte et lance une vaste campagne de sensibilisation contre les risques de noyade et autres catastrophes. Abdoulaye Noba, le directeur de la protection civile, est l'invité de cette édition. Autre campagne lancée pour lutter contre un autre fléau, le paludisme, la campagne de chimio-prévention en cours, les enfants ciblés, notamment Kaolak, où l'incidence est très forte. Kaolak est dans la zone rouge. La Covid-19 fait 4 nouvelles victimes, 4 nouveaux décès, 156 nouvelles contaminations, dont 34 communautaires. Dans ce contexte de Tabaski, on fait le marché ou le port du masque, pourtant obligatoire n'est pas respecté. La prière de l'Aïd sera accomplie dans plusieurs mosquées, mais on avertit, ce sera sous le saut du respect des mesures barrières. Charter des condiments à 8 jours de la fête, une idée des prix à suivre avec Odile Minkilan, la culture. Ce sera avec Amadou Moustapha Djan, la revue de presse avec Elaj Malik Ndiaye, pour compléter Sud Midi, mise en onde par Alune Badrassouzé. Bonjour à tous, bienvenue. 112 décès enregistrés au niveau des plages depuis le début de l'année. La direction de la protection civile Alerte annonce une vaste campagne de sensibilisation contre les risques de noyade et autres catastrophes. Ce sera sur l'étendue du territoire. Depuis la mi-juillet, les sapeurs-pompiers sont déjà sur le terrain pour assurer la sécurité de proximité. Le directeur de la protection civile interpelle les collectivités locales attendues dans ce combat qui doit être une action concertée, explique Abdoulaye Noba, le directeur de la protection civile interrogé par Mamdi Arada Silva. Cette année a été particulièrement dramatique parce que depuis le début de l'année, des statistiques qui nous ont été transmises par la brigade nationale des sapeurs-pompiers, imaginez que depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet, nous avons malheureusement enregistré 112 cas de décès. Ce qui vraiment doit attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de mettre en place un dispositif. Ce dispositif existe avec les services de l'État et à ce niveau, je dois également ajouter que la lutte contre les noyades, c'est une action concertée. Pour notre part, nous allons, comme nous le faisons chaque année, entamer une campagne de sensibilisation contre les risques de noyade. Nous n'allons pas rester à Dakar, nous allons faire les localités à l'intérieur du pays et ce sera l'occasion de sensibiliser les populations sur certains aléas, sur certains risques d'accidents, certains risques de catastrophes comme les accidents au niveau des mers, des lacs et autres fleuves et autres cours d'eau, et également d'autres aléas de type liés à la foudre, aux accidents domestiques notamment. Et également d'autres types d'accidents qui peuvent donc impacter sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Vous venez de suivre les précisions de Abdoulaye Noba, directeur de la protection civile. Il sera tout à l'heure notre invité. Une autre campagne en cours, campagne de chimio-prévention contre le paludisme, notamment à Kaolak. Kaolak qui est dans la zone rouge, avec une forte incidence, les enfants sont ciblés pour renforcer leur protection. Les autorités ont lancé cette campagne. La cible est d'ailleurs estimée à 71 000 enfants dans les communes de Kaolak et Kaoun. Les précisions d'Aouetiaou. Kaolak fait partie des localités endémiques au paludisme avec une forte incidence pendant la saison des pluies. La confirmation est du docteur Niensek, médecin-chef du district sanitaire de Kaolak. Au niveau du district sanitaire de Kaolak, l'incidence est trop forte. Si on prend la situation globale du district, on est à une incidence de 21 pour 1000 habitants. Donc nous sommes dans la zone dite rouge. Les enfants font partie des couches vulnérables. Pour renforcer leur protection, les autorités médicales ont lancé ce vendredi une campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 mois à 10 ans, dans la commune de Kaolak et celle de Kaoun, zone également les plus touchées. Docteur Niensek, Dixit. La campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier consiste à administrer des doses thérapeutiques de médicaments antipaludiques aux enfants âgés de 3 mois à 10 ans, donc 120 mois, pendant 3 jours de suite. Et cette activité va se faire de façon porte-à-porte avec les relais qui vont être formés pour administrer ces médicaments au niveau des ménages. Donc c'est une activité qui va se dérouler pendant 3 mois consécutifs. Donc l'enfant qui aura pris les 3 doses de médicaments pendant 3 jours sera protégé pendant une période de 2 mois contre le paludisme. Dans ce contexte de Covid-19, toutes les garanties seront prises pour le respect des gestes barrières et c'est même les parents qui vont administrer les médicaments aux enfants. Pour la nouveauté aussi, au lieu que le relais administre lui-même les médicaments, c'est le parent lui-même qui va administrer les médicaments à ses enfants sous la supervision des relais communautaires. Près de 71 000 enfants issus des quartiers polarisés par 17 postes de santé dans la commune de Kaolak et les postes de santé de Kaouane sont ciblés dans cette campagne qui va se dérouler sur 3 jours. Kaolak pour Sud FM, Awatchao. Beaucoup Awatchao, une campagne de chimie en prévention en cours à Kaolak. Kaolak dans la zone rouge, les enfants sont ciblés. 71 000 enfants doivent bénéficier de cette campagne de lutte contre le paludisme, contre la Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Dioufsa, a réception du matériel offert par l'OMS dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Une réception qui se déroule au Laboratoire National de Santé Publique de Thias. Thias où nous retrouvons notre correspondant, Baba Karndao, bonjour. Oui, bonjour, vous l'avez dit, le Laboratoire National de Santé Publique du Sénégal a installé à caisse depuis 2018 et intègre le dispositif de prélèvement. Depuis donc aujourd'hui, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Dioufsa, vient d'en faire la révélation. Suite à l'important lot de matériel reçu dans ce sens, un matériel offert par l'OMS à hauteur de 138 millions d'enfants. Il est donc composé pour ce matériel de 15 000 kits de tests, 22 000 kits de prélèvement, en plus du matériel qui va entrer dans le dispositif de repose contre la Covid-19. Donc, d'ailleurs, le ministre de la Santé dit miser sur les laboratoires, compte tenu du rôle que ces laboratoires jouent dans le cadre de cette Covid. Puisqu'à ce jour, Abdoulaye Dioufsa estime que 4 milliards d'enfants ont été investis dans le domaine des laboratoires par rapport à l'endiguement de la Covid-19. L'autre aspect, le ministre de la Santé a fait une invite forte à l'endroit des Sénégalais à moins d'une semaine de la tabastie. Abdoulaye Dioufsa aurait souhaité que chaque Sénégalais fête la tabastie là où il est présentement, pour éviter les déplacements. Si l'on sait que Dakar constitue l'épicentre de cette pandémie, mais c'est tout l'axe Dakar-Caise-Durvel. D'ailleurs, le ministre qui dit prolonger cette avale, il va faire le tour de tel forail et destination, le grand forail de Tewakhaï dans la commune de Mgundian, qui constitue quand même, à dire qu'il y a une grande attraction pour les acheteurs de moutons. Baba Karndaou au laboratoire national de santé et public de caisse pour Sud FM. Merci beaucoup, Baba Karndaou. Justement, concernant la situation de la pandémie, quatre nouveaux décès liés à la COVID-19 ont enregistré, 156 nouvelles contaminations, dont 34 issues de la transmission communautaire. En Dakar, Saint-Louis, Iguanchor, Djurbel et d'autres localités, 49 cas graves sont actuellement pris en charge. Le Sénégal recense à ce jour 9 422 cas, dont 182 décès. Plus de précision avec le directeur de la prévention, le docteur Mamadou Diaye. Sur 1602 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,74%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 122 cas contacts suivis par nos services. 34 cas issus de la transmission communautaire est répartis entre localités ou quartiers suivants. Saint-Louis, Anakatre, Gédiaway, Troie, Joal, Deux, Mbaou, Deux, Tches, Deux, Ziguanchor, Deux, Camberenne, Un, Cité-Soprim, Un, Diamniadjo, Un, Durubel, Un, Golf Sud, Un, Granyoff, Un, Caprine 1, Kermassar 1, Kolda 1, Matam 1, Mermose 1, Oussoui 1, Patdoa 1, Poiné 1, Pout 1, Rufusque 1, Sacré-Cœur 1, Skat-Urbam 1 et Yomble 1. 121 patients hospitalisés ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. 49 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce jeudi 23 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. A ce jour, 9422 cas ont été déclarés positifs, dont 6291 guéris, 182 décédés et donc 2948 sous traitement. Les précisions du Dr Momodunia concernant la situation de la pandémie de coronavirus, la COVID-19, qui a fait 4 nouveaux décès, 156 nouvelles contaminations, dont 34 issues de la transmission communautaire. C'est dans ce contexte que l'on prépare la célébration de la Tabaski ce 31 juillet 2020. La prière de l'Aïd sera accomplie dans la plupart des grandes mosquées. Une prière de l'Aïd sera effectuée à la Grande Mosquée de Libertésisme et toutes les dispositions sont prises pour le respect des mesures barrières Bavakarsan. Zikr qui va retentir la Grande Mosquée de Libertésisme le jour de l'Aïd el-Kébir. Nous comptons, incha'Allah, accomplir la prière de Tabaski cette année. Devant chaque accès, une affiche notifie aux fidèles les exigences sur le plan sanitaire. Avec bien entendu le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, à savoir le lavage des mains à l'entrée, le port du masque, n'est-ce pas, la distanciation physique. En plus, on exige pour chaque fidèle, n'est-ce pas, de venir avec son tapis de prière. Une équipe dynamique est déjà mise en place pour veiller au respect du protocole sanitaire, selon Amadou Martar Ndiaye, imam de la Grande Mosquée de Libertésisme. Et Dieu merci, depuis que nous avons démarré les prières collectives, tout se passe bien, les mesures sont bien respectées. Et ici, il faut le dire, notre chance est que la mosquée est spacieuse. Il y a deux niveaux, rez-de-chaussée et premier étage. Pour rappel, dans ce lieu de culte, les saintes prières du vendredi ont repris depuis la semaine dernière. Et chaque séance est une occasion pour sensibiliser les fidèles qui viennent accomplir leurs devoirs de musulmans sur les gestes barrières. La prière de l'aït, d'El Kebir ou la prière de la Tabaski pourra être effectuée dans toutes les mosquées qui peuvent respecter les mesures barrières édictées pour lutter contre la COVID-19, selon la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal. Toutes les mosquées qui sont à même de remplir les conditions sanitaires édictées par les autorités peuvent effectuer la prière de l'aït d'El Kebir ou Tabaski, renseigne le chargé de communication de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal, Imam Ismail Ndiaï. La Tabaski qui viendra aussi, beaucoup d'imams vont diriger la prière de Tabaski, mais tout en respectant les mesures barrières recommandées pour éviter la propagation du virus. C'est ce que nous avons demandé lors de nos déclarations et c'est ce que nos imams vont faire, Inch'Allah. Il rappelle que plusieurs mosquées ont repris les prières après la décision de l'État de rouvrir les lieux de culte. Toutefois, le respect des mesures et gestes barrières reste la condition sine qua non. Il s'agit de la distanciation sociale. Nous avons dit que pour les mosquées qui en ont la capacité, qui en ont les moyens, qui peuvent respecter les mesures barrières, eux, ils peuvent reprendre les prières. Maintenant, celles qui n'en ont pas les moyens doivent en tout cas respecter les dispositions qui ont été retenues lors de la première déclaration, c'est-à-dire demander la suspension des prières. Donc aujourd'hui, si plusieurs mosquées reprennent les prières, c'est parce que certainement, elles se sont senties capables de respecter les mesures barrières. Maintenant, il revient à l'autorité de s'assurer de cela. Le chargé de la communication de la Ligue des Ouléments regrette toutefois que beaucoup de Sénégalais ne respectent plus les mesures barrières. Malheureusement, ce qu'on remarque dans les rues, en tout cas, c'est que les Sénégalais se délaissent de plus en plus. Donc il faut revenir, disons, aux recommandations, demander à tout le monde de respecter les mesures barrières. Pour rappel, la fête de l'Eydelkébir ou Tabaski est prévue le vendredi 31 juillet prochain. Hapsa Elimanouane, on prépare la Tabaski en abandonnant les gestes barrières. Constat au marché où le port du masque, pourtant obligatoire, n'est pas respecté par tous. Un reportage d'Aïssa Tougeba. C'est un marché qui grouille de monde. Les bousculades et surtout les trois tests notés dans les couloirs du marché constituent bien un risque dans ce contexte épidémiologique. Mais cela ne semble guère ébranler la conscience de ces locataires du marché. Le port du masque est négligé. Une négligence qui inquiète ses clientes. Leur seul recours, conscientiser davantage sur l'importance de porter un masque. Qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui ? De porter le masque parce que la maladie est toujours là. Restons au marché à moins de huit jours de la célébration de la fête de la Tabaski pour voir le niveau des prix de certaines denrées, notamment l'oignon ou encore la pomme de terre. Les prix sont jugés assez élevés dans ce reportage d'Odile Minkilane. En cette période de la fête de Tabaski, le panier de la ménagère souffre. Les condiments ont connu une hausse excessive. Au marché castor, le kilo de l'oignon et de la pomme de terre varient entre 400 et 500 francs. Selon ces commerçants, cette hausse ne dépend pas d'eux. Pour les autres condiments comme carottes, concombres et poivrons, il faut débourser entre 500 et 1000 francs. Une hausse que déplorent ses mères de famille. Avec cette flambée des prix, la fête de Tabaski risque d'être difficile pour les consommateurs. Reste au marché, cette fois-ci le marché du tissu. Au marché HLM, ce n'est pas le grand rush. Les vendeurs de tissu guettent désespérément des clients qui ne répondent toujours pas à l'appel du bradage. Reportage Josette Kali. Pas de bousculade devant les magasins et autres étals. A seulement une semaine de la fête, les vendeurs de tissu se tournent les pouces et jettent le regard sur les passants pour les attirer. Les journées passent et se ressemblent pour eux. Les clients se font rares. Il n'y a pratiquement pas de bradage. Pour dire vrai, on ne voit personne. Tu sais, les gens ont du mal avec les dépenses quotidiennes. Voilà pourquoi ils ne pensent pas à l'habillement cette année. Ce sont les étrangers qui nous aident. Mais cette année, on ne s'en sort pas. On ne voit personne. Et si on parvient à vendre deux à trois personnes par jour, c'est déjà bien. Même constat du côté des tailleurs dans cet atelier. Trois machines sont bien recouvertes et une seule est utilisée pour finaliser les habits des plus petits qui sont devenus leurs clients. Il n'y a pas de travail. Maintenant, en Sénégal, il n'y a pas de période. Les frontières sont fermées. Nous, les travailleurs, je n'ai pas vu les clients. Ce sont les étrangers qui venaient ici, au Sénégal. Ils font commande. Les étrangers qui nous ont aidés. Mais tu n'as pas vu les clients de bruit, de bruit, un peu, un peu, voilà. Les habits des enfants, 10 ans, 7 ans. Mais au dehors, d'autres tailleurs ont trouvé des stratégies alternatives. La vente de boubou prête à porter, histoire de se frotter un peu les mains. En fait, les clients préfèrent les prêtes à porter pour éviter les retards. Les prix varient selon les bourses. Il y a 5 000 francs, 10 000, 20 000, voire 30 000 francs. Préparatifs de la tabaski, les affaires ne marchent pas pour les vendeurs et tailleurs au marché HLM, qui ne voient pas pour l'heure les clients, d'autant plus que les années précédentes. À pareil moment, ils étaient acculés. A quelques jours de la tabaski, au garage Kerbaï de Djeppel, le dispositif sanitaire est maintenu. Seulement, en moins de 10 jours de la fête, les clients se font rares. Les bus n'arrivent plus à faire le proie. Mais actuellement, vraiment, il n'y a rien, quoi. Peut-être une seule bus ou deux seules bus, quoi, qui quittent ici, à la gare, vers Kaoulak. Oui, comme d'habitude, on le prend sérieux, comme auparavant. Les bus départent à partir de 1,5 000, maximum 13 heures d'art pour partir à Kaoulak. Sur les prix, comme d'habitude, il n'y a pas d'augmentation, comme d'habitude, 2 200. Les gens, nous sont vraiment bien, mais si on a là-bas, les gens ont tout centralité. Ces gens aient la meilleure table, ils se disent « Selle, voici l'âge » Ils ne se sont pas de mal à la meurtre. Ils ne se sont pas de mal à la meurtre. Ils ont toujours mis en contact et tu l'as vu à la meurtre. Ils se disent « Lallye, ce tour » et les téléphones. Ils me disent « Lallye qui vous répète, il faut lui dire qu'elle s'il vous a remis. » Et si vous n'avez pas à t'aider de mettre le masque. Vous avez des masques, un masque, vous me dis. Ils ont toujours la même, nous n'aiderait bien. Sur place, le constat est que le prix du transport Dakar Kaoulac demeure inchangé. Marie-Augustine, en partant sur Kaoulac, apprécie l'organisation. Je vais à Kaoulac, tout est respecté. C'est bon, le billet c'est à 2200. C'est ce qu'on nous a dit ici, ils ont pris nos numéros de téléphone et tout. Ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, c'est bon, dans l'ensemble, c'est bon. A Kerbay ce vendredi, seuls deux bus sont trouvés sur place. Et pourtant, en cette même période de l'année dernière, cinq bus étaient en partance tous les jours. Ismaëlle, Marcel Koli, 12h22 dans nos studios. Nous accueillons dans un instant l'invité de cette édition. Notre invité, ce 12h, il s'agit d'Abdoulaï Noba, le directeur de la protection civile. Il répond aux questions de Mamdi Arada Silva. Monsieur Abdoulaï Noba, vous êtes le directeur de la protection civile. Aujourd'hui, quelles sont les mesures prises par la DPC dans le cadre de la gestion de la fréquentation des plages ? Je voulais tout juste rappeler, vous dire qu'en réalité, la fréquentation des plages n'est pas interdite. Ce qui est plutôt interdit, c'est la baignade dans certaines zones, dans certaines plages, qui ont fait l'objet de classement. Les mesures prises par l'État s'inscrivent dans le cadre d'un protocole, un protocole d'accord de partenariat portant sur la maîtrise durable des noyades dans les zones de baignade et de traversée par embarcation. Ce dispositif a été signé en 2004 et les structures qui interviennent dans ce cadre sont le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Jeunesse, et le ministère chargé de l'Environnement et également l'Association des maires du Sénégal. Nous avons donc, pour ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, les services de la police nationale, de la brigade nationale des sapours-pompiers et également de la direction de la protection civile. Et au niveau territorial, nous avons les autorités administratives déconcentrées. Pour parler plus concrètement, les services de l'État sont donc sur le terrain, notamment la police nationale, surtout avec ce contexte lié à la gestion de la pandémie du coronavirus. La brigade nationale des sapours-pompiers est également sur le terrain. Et depuis le 15 juillet passé, les sapours-pompiers ont prépositionné des unités, des éléments qui sont sur place. Et ça, c'est un peu lié à la sécurité de proximité. Pour notre part, nous allons, comme nous le faisons chaque année, entamer une campagne de sensibilisation contre les risques de noyade. Nous n'allons pas rester à Dakar. Nous allons faire les localités à l'intérieur du pays. Et ce sera l'occasion de sensibiliser les populations sur certains aléas, sur certains risques d'accidents, certains risques de catastrophes comme les accidents au niveau des mers, des lacs et autres fleuves et autres cours d'eau. Et également d'autres aléas de type liés à la foudre, aux accidents domestiques notamment. Et également d'autres types d'accidents qui peuvent donc impacter sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Alors depuis le début de l'année, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de victimes de noyade au niveau des plages ? Cette année a été particulièrement dramatique parce que depuis le début de l'année, des statistiques qui nous ont été transmises par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Imaginez que depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet, nous avons malheureusement enregistré 112 cas de décès. Ce qui vraiment doit attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de mettre en place un dispositif. Ce dispositif existe avec les services de l'État et à ce niveau, je dois également ajouter que la lutte contre les noyades, c'est une action concertée. Et les collectivités locales dans tout ça, quel est le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce combat ? Pour ce qui concerne les collectivités locales, c'est de mettre en place des panneaux et drapeaux de signalisation pour matérialiser les plages interdites, de baliser donc les zones de baignade, d'édifier au niveau de chaque plage autorisée un mur à d'or pour la surveillance des zones de baignade. C'est quelques exemples que je vous cite et je pense que les collectivités locales, conformément à leur mission, apporteront donc leur concours au service. Parce qu'en réalité, c'est une mission régalienne de l'État, mais également les collectivités locales ont une action vraiment à jouer. Et à ce sujet, je lance un appel à l'Association des maires du Sénégal, qui est l'organisation fêtière des maires, pour que l'Association des maires, les collectivités locales apportent leur soutien au service de l'État, notamment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Abdoulaye Noba, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de la protection civile. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Le collectif des femmes plasticiennes dépeigne leur frustration sur un tableau assez sombre, malgré la palette des couleurs dont elles disposent. Ces créatrices fustigent leur mise à l'écart par rapport aux choix effectués sur le nombre d'artistes et la distribution des fonds alloués à la culture dans le cadre du fonds Force Covid-19. Voici leur présidente, la plasticienne Ademo Boy, présidente du collectif. Qui annonce d'ores et déjà que leur projet à venir va se nommer Sounoutier pour réclamer leur place de choix qui leur revienne dans le cadre de la culture et des arts plastiques au Sénégal. Monsieur le président, son excellence, Maksal, j'ai 3 milliards d'artistes, dont 500 millions d'artistes plasticiennes. Dans le cadre du fonds Force Covid-19, 3 milliards ont été alloués aux artistes et 500 millions aux artistes plasticiens. Pour la répartition, ils ont parlé de choix et de sélection de tableaux et d'artistes. Et pourquoi même sélectionner ? Comme l'argent c'est pour aider les artistes, pourquoi même acheter des œuvres et sélectionner ? On croyait que cela allait bien se passer. Mais en toute grande surprise, ils ont fait une sélection et il y a des artistes qui ont été mis à l'écart. Ils ont choisi finalement 94 artistes, parmi lesquels il n'y avait que 8 femmes qui étaient des membres du comité de sélection. Ce que nous dénonçons, car c'est une démarche inacceptable, le fait de sélectionner des artistes comme si on voulait rabaisser notre talent. Et ici, je vous dis que nos prochains projets vont porter le nom de Sounoutier pour réclamer justement la place qui nous est due en tant que plasticiennes et artistes de talent. Nous interpellons le ministre de la Culture et aussi le président de la République pour qu'ils puissent apporter une solution. Car nous pensons que la sélection des artistes, ce n'est pas bien. Et cela peut même causer des rivalités et des ruptures entre artistes. Nous pensons que nous voulons mieux ou même plus que les artistes qui ont été sélectionnés. Et pourquoi donc acheter des tableaux d'artistes sélectionnés à des millions et nous, on nous donne des miettes. Nous n'acceptons pas ça. Il y a aussi la question de l'occupation des espaces au niveau du village des arts. Vous voyez, on ne parle pas de parité, mais quand même qu'il y ait des femmes qui puissent être représentées et qui puissent travailler dans le village des arts. Les quelques femmes qui y sont, sont venues ici à coups de colère et de tiraillement. Et cela, nous pensons que ce n'est pas acceptable. Vous voyez, les femmes sont aussi talentueuses, sinon même plus que les hommes. Elles ont leur place dans l'art et la culture sénégalaise. Jean-Pierre Lors quitte les planches. Le mythique metteur en scène du théâtre Daniel Sorano n'est plus. Il est décédé ce mardi 21 juillet. Il a fait les beaux jours du théâtre sénégalais avec notamment plusieurs fresques. Comme la fresque sur l'Afrique et l'homme noir qui a représenté le Sénégal au festival de Nigeria. La mise en scène du roman « La grève des bateaux » d'Aminateso Fall, mais aussi l'opéra du Sahel. Voici quelques témoignages recueillis auprès de notre maître en scène, Seiba Travore. Il était d'une rigueur incroyable et il avait l'habitude également d'écrire toutes ses mises en scène dans les moindres détails. Et puis, il avait également une belle écriture parce qu'il est passé par l'enseignement. Donc, c'était vraiment ça, quelqu'un d'entier dans son métier, quelqu'un de très généreux dans l'effort et d'increvable pratiquement dans le travail. Son approche esthétique de la mise en scène reposait essentiellement sur la fête, la fête à l'africain. C'était vraiment le grand spectacle. Le spectacle, c'était musique, danse et texte dit. Donc, il y avait déjà ça, la foule. Et il y avait également son amour pour le costume et le décor. C'était extrêmement important. Il était beaucoup plus proche de l'opéra, en fait, que du théâtre comme on l'entend. Donc, il avait besoin de grandes surfaces. Il avait besoin également vraiment de très beaux costumes, d'une bonne distribution, etc. Ça, c'était en force. Quelle anecdote vous vient à l'esprit ? Pour les anecdotes, on en a plein. Il y a une histoire absolument importante qui m'a marqué comme ça l'a marqué aussi. Je viens me rappeler. C'est notre entraînement à la rigueur, tous les deux. Quand on était à l'instance, on avait un cours de scénographie avec un monsieur qui avait l'avant en énon scénographe. On a voulu jouer au plus malin. On a dit, on va lui présenter Albouri. Il ne connaît pas Albouri. Jean-Pierre avait déjà, lui, participé à la création d'Albouri. Donc, on avait toutes les chances de récolter le maximum. Sauf que, le gars, c'était quand même un vieux de la vieille. Alors, on présente le travail, évidemment, avec beaucoup de bagou, beaucoup de discours enflammés. Il nous pose une simple question. Est-ce qu'il y a une différence entre le costume du roi et le costume des paysans ? Parce que dans votre travail, je vois que c'est les mêmes tissus. Nous, ça, ça n'existe pas. Chez nous, on n'en a pas. Cette différence sociale n'existe pas. Le tissu vient de chez le tésor. C'est le même pour le roi. Et le gars, il éclate de rire, il nous dit, je n'ai jamais été en Afrique. Mais je sais qu'il y a une différence entre ce que porte le roi et le paysan. C'est parce que le roi, il a l'abri dans sa case ou dans son palais. Alors que le paysan, il est à longueur de journée au soleil, il s'habille forcément différemment. Alors, Jean qui me dit un holof, c'est mon fils, c'est mon tête de bardeur. C'est mon tête de bardeur. Voilà. Tout à fait. On révolait beaucoup aussi parce qu'il aimait beaucoup rire également. Alors, peut-être nous rappeler un peu les mises en scène qu'il a eu à faire. Ah oui, il y en a beaucoup. Il a monté notamment un grand, vraiment, chef d'oeuvre. C'est la presse sur l'Afrique et l'homme noir qui a représenté le Sénégal au fédéral. Il a monté Gouignouli à Sherry-Nôme à Rolof. C'était un spectacle de trois heures, je crois. Il a monté également, je crois que c'est très, très, très marquant, la grève des bateaux qui est l'adaptation du roman d'Améa Chaufal qui a apporté trois prix au Festival de Carthage. C'était bruitant comme toujours là. Il avait l'art, parce qu'il était dans le spectacle. Donc, il avait l'art vraiment de débrouiller tout le monde et d'aller à l'essentiel. Il a fait un grand son et de lumière africain avec Oasis, l'opéra du Sahel qui a voyagé un peu parfois à l'Afrique avec des artistes maliens, des artistes d'autres nationalités. Au Mali également, il a travaillé au Niger. La troupe nazaire grammatique, bien sûr. Il a dirigé également le ballet national de l'Inger. C'était vraiment un homme multidimensionnel du point de vue artistique. Mais c'était aussi un corps qui avait l'habitude d'écrire des livres et de palais. Tout à fait. Voilà, évidemment, ce n'est pas facile d'en parler comme ça rapidement. Mais c'est une vie, quoi. Une vie au service de l'art. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Sénégal connaît des DSL plomberies et sanitaires. Car vous savez, je ne sais pas si vous avez dit que la gamme, vous avez des accessoires de plomberies. Les plans, vous avez des accessoires de plomberies. Tout est dans le DSL. L'eau de PVC, pression, galva, PECS et diamètre beaucoup. Pour s'adjection d'eau, DSL plomberies et sanitaires, vous avez fourni les plus de plomberies et sanitaires. Les représentants de la marque de Pimtas, qui est le Sénégal. Pimtas, spécialisé en plomberies. Les produits sanitaires, lavabos, chaises anglaises, baignoires et accessoires ou douches. Les plus ouvriers, industriels, les plus agriculteurs, les plus agriculteurs, les plus des DSL. Les produits sanitaires, les plus des marques de Pimtas, les plus des plus des visseuses, perceuses, si, sauteuses, groupes électrogènes, batteries rechargeables, DSL électricité, DSL plomberies, DSL sanitaire. Votre satisfaction, notre priorité. Donc, vous pouvez vous donner 33 822 75 45, ou le 33 823 31 15, ou le 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères, avec spécialiste sur les produits de ta marqueur, qui est un produit de ta marqueur, qui est un produit de l'aluminium pour bâtiment, fenêtres, portes et protection, inox, fibre au ciment pour toiture. Si vous voulez que ce soit un produit de ta marqueur, il y a des matériaux de bâtiment et de l'aluminium. Établissement Mbaye et Frères, amène dans une gamme de rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuser métallique. Inox, on dirait 7 ouvrages balcon, refil d'aluminium avec vitrage, faux plafond BA13, et gamme ouvert. Vous savez, si vous voulez dire, le moteur étanchéité, nous ferons un sol. Pour ces n'y commandes, vous pouvez aller à l'établissement Mbaye et Frères, à HLM 1, avenue Cher Ahmed de Bomba, 33, 864, 75, 15. Vous pouvez aller à l'écran, à l'eau 3B, SCAT Urban, Grand Yorff, téléphone, 33, 867, 09, 24. Dans l'établissement Mbaye et Frères, vous pouvez attendre votre travail, vous pouvez vous donner, à la fin de ce que vous aimez. CSIP et les établissements Mbaye et Frères, vous offrent la revue de presse. Bonjour à tous. La crise malienne et la tabaski, sont les principaux sujets développés dans les journaux ce vendredi. Sud Quotidien s'intéresse au suivi des rapports de corps de contrôle, les dictats politiciens barlènes du journal. Mon confrère explique, alors qu'il est attendu sur le traitement, qu'il fera des différents rapports, de corps de contrôle qu'il a reçus cette année, dont en dernier, ceux de l'Inspection Générale d'État sur la période 2016-2017 et 2018-2019. Le président Macky Sall est dans un dilemme. Avec l'approche des prochaines locales prévues, avant le 28 mars prochain, le chef de l'État, qui est également président de l'Alliance pour la République, est appelé à arbitrer entre sa promesse de reddition des comptes et la protection de ses partisans épinglés en matière de malgouvernance. Dans le souci de consolider les bases de sa formation politique, voire la nécessité de conforter l'assise politique de son quinquennat. Selon 24 Heures, la perception la plus partagée avec le régime de Macky Sall est l'absence de reddition des comptes et de sanctions contre ceux qui sont épinglés par les corps de contrôle de l'État. Selon mon confrère, le bien public est relégué au second plan. Le régime de Macky Sall semble perdre le chemin le plus court. Nouvelle gouvernance publique menant à la revitalisation économique et sociale que les Sénégalais ont réclamée en sanctionnant le président Ouad. Covid-19, selon nos confrères de Sud Quotidien, sans aucune mesure contraignante, les populations relèguent au second plan les gestes barrières, les vieilles habitudes de salutation et de regroupement refont surface. Conséquence, le Sénégal franchit la barre des 9000 cas de contamination et des comptes 178 morts à la date du 23 juillet 2020. Puis, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a trouvé judicieux de limiter les tests de dépistage aux personnes asymptomatiques. Une stratégie qui s'oppose aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et également à l'avis de plusieurs spécialistes en santé publique. Entre le flou et le recul des spécialistes en santé publique, Dr Mohamed Li a dénoncé une démission coupable. Sur le même sujet, nos confrères du Quotidien et les témoins s'interrogent. Les symptomatiques ont-ils pris l'ascenseur ? Car la nouvelle approche des autorités sanitaires consistant à tester que les personnes présentant des symptômes de la COVID avec une diminution du nombre d'échantillons semblent prendre une haute retournure. De 700 tests jusqu'à 3000 tests réalisés sur des personnes suspectes entre le 19 et le 21 juillet dernier, le nombre de cas a connu une augmentation non négligeable les 22 et 23 juillet où l'on a dépisté plus de 2000 personnes dont 1244 tests le premier jour et 1170 tests le 23 avec un record de taux de positivité de 19%. Selon Critique, la pandémie ne recule pas au Sénégal. Elle progresse avec des chiffres qui impressionnent du jour au lendemai en atteste le nombre considérable de cas. C'est dans ce contexte que les Sénégalais préparent la Tabaski. Nos confrères du Côte d'Ontario national du Soleil révèlent que 151 000 moutons sont déjà recensés à Dakar. Les tendances observées sont rassurantes. Selon Sam Ben Diobenka, ministre de l'élevage et de la production animale qui a effectué une visite dans certains points de vente des départements de Pekin et refuse que les producteurs rassurent en suite quotidien. L'oignon et la pomme de terre seront disponibles en quantité et en qualité. Ils écartent toute possibilité de pénurie de ces denrées très prisées par les Sénégalais en période de fête. Selon Lasse, les prix des denrées ont déjà flambé. La fête de la Tabaski qui sera célébrée dans un contexte où les populations seront nostalgiques de la période des vaches grâce à cause des effets économiques et sociaux liés à la crise de la Covid. de nombreux chefs de famille sont devenus vulnérables qu'ils soient travailleurs ou simples débrouillards dans le secteur informel. Crise malienne, les éco-titres Marquesal et compagnie échouent. Le M5 intraitable envoyé à Bamoko par la CEDEAO pour trouver une solution de sortie de crise, le groupe des 5 chefs d'État de la sous-région ouest-africaine peine à avancer dans les remédiations. La mission s'est en effet terminée en queue de poisson alors que le leader du mouvement du 5 juin, l'imam Mahmoud Diko a déclaré à sa sortie de la rencontre que rien n'a bougé. Un CEDEAO qui ne peut pas durer au risque d'envenimer une situation déjà très compliquée. Dans la foulée, la CEDEAO a annoncé qu'un sommet extraordinaire de l'Afrique de l'Ouest se tiendra par visio-conférence le lundi 27 juillet prochain. Rémi Codin écrit « Marquesal est 4 chefs d'État au chevet du Mali, 5 chefs d'État ouest-africains à Bamoko pour tenter de résoudre la crise renchérée sur le quotidien. Un sommet extraordinaire prévu le lundi titre le soleil. Dans le même journal, Marquesal déclare, je cite, « Faire en sorte que la stabilité en finale de la Coupe de France, Paris Saint-Germain-Saint-Étienne, stade de titre, Ghana vise son deuxième doublé. Champion de France avec le Paris Saint-Germain, Idrissa Ghanégué vise le doublé. En cas de victoire, ce vendredi face à Saint-Étienne, en finale de la Coupe de France, il répéterait la performance réalisée en 2001 avec Lille et deviendrait, par la même occasion, l'un des Sénégalais les plus titrés dans la compétition avec deux trophées. Merci, c'était tout. A vos jours et bonne lecture à tous. Sénégal, on est dégne des selles, plomberies et sanitaires. C'est l'accessoire de plomberies, les plus l'eau, il y a des accessoires de plomberies, toutes les plus titres de DSL. L'eau est de PVC, pression, galva, PEX, et le diamètre qui est de l'adjection d'eau. DSL plomberies et sanitaires devraient fournir beaucoup de plomberies et sanitaires. DSL plomberies et sanitaires des représentants de la marque de Pimtas ici au Sénégal. Pimtas, spécialisé en plomberies à Mbokie. Ils ont d'assurer la qualité. Les produits sanitaires sont des lavabos, chaises anglaises, baignoires et n'ont pas d'accessoires ou douches. Les plus ouvriers qu'ils ont besoin, industriels qu'ils ont besoin. Les agriculteurs ne sont pas des DSL. Les produits et les marques qui ne sont pas des Inko. Inko ont des viseuses, perceuses, si, sauteuses, groupes électrogènes, batteries rechargeables, DSL électricité, DSL plomberies, DSL sanitaires, votre satisfaction, notre priorité. Mbokie, vous avez dit 33 822 75 45 ou le 33 823 31 15 ou le 33 957 76 96. Etablissement Baye et Frères est un établissement Baye et Frères Je sais que vous attendez votre travail, nous devons aller en train de faire ce qu'ils veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada